L'apprentissage est une des préoccupations de la région Normandie, c'est pourquoi avait lieu du 9 au 22 mars la quinzaine de l'apprentissage. Françoise Jolivelle, responsable des formations vente-commerce au groupe FIM de Cherbourg, va s'étendre un peu sur le sujet. Pourquoi est-ce important pour la région Normandie et donc pour le groupe FIM de mettre en place la quinzaine de l'apprentissage, donc de soutenir l'apprentissage ? Parce que les formations en apprentissage présentent une vraie plus-value pour un certain nombre de jeunes. Elles permettent de s'orienter vers un métier et il est important de faire connaître l'apprentissage. Quel va être le déroulement ou quel a été le déroulement de cette quinzaine et quelles sont vos attentes ? Pourquoi avez-vous décidé de mettre en place cette quinzaine, sachant que le groupe FIM met en place tout au long de l'année un certain nombre d'activités pour orienter les jeunes ? Cette quinzaine a pour principe de faire un zoom sur l'apprentissage. Elle s'adresse à la fois aux jeunes mais elle s'adresse aussi aux entreprises. Il s'agit de regrouper sur deux semaines un certain nombre d'événements qui vont permettre de parler de l'apprentissage. Donc ça peut être des mercredis d'informations spécifiques à destination des jeunes et des familles. Ça peut être de la prospection entreprise pour présenter le contrat d'apprentissage. Mais ça peut être aussi un salon à destination de professionnels et toute autre manifestation. Mais l'idée c'est de valoriser et de parler de l'apprentissage. Quelle est la différence entre un contrat d'apprentissage et un contrat de professionnalisation ? Le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation sont deux contrats en alternance. La grande différence c'est que le contrat d'apprentissage, la formation se déroule dans un CFA, centre de formation d'apprentis. Que l'apprentissage est financé par la région et la taxe d'apprentissage. Alors que le contrat de professionnalisation est financé sur les fonds d'alternance. Donc pourcentage de masse salariale des entreprises. A côté de ça, le contrat d'apprentissage est destiné aux jeunes jusqu'à 26 ans. Sauf quelques cas dérogatoires. Alors que le contrat de professionnalisation, il existe un contrat de professionnalisation jeune jusqu'à 26 ans. Et un contrat de professionnalisation adulte pour les plus de 26 ans. Quels sont les intervenants qui vont aider et épauler les jeunes ou les adultes à rechercher un apprentissage ? Ou à s'informer sur la notion d'apprentissage ? Donc il y a tout le dispositif d'information mis en place par la région sur le site internet normandie.fr. Il y a bien sûr les points A dans les chambres de commerce et d'industrie. Et puis nos collègues des chambres des métiers. En fait, toutes les chambres consulaires sont impliquées dans les formations en apprentissage. Et bien sûr, les centres de formation d'apprentis eux-mêmes. Si jamais un jeune n'a pas pris assez de temps pour se rendre à la quinzaine de l'apprentissage qui se déroulait du 9 au 22 mars 2017, est-ce qu'il peut évidemment se rendre au groupe FIM pour en savoir plus et pour avoir des conseils ? Oui, nous organisons des ateliers d'information tous les mercredis après-midi au groupe FIM pour tous les jeunes qui recherchent des formations, que ce soit en contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation. Et pour des jeunes ou moins jeunes qui ne pourraient pas se déplacer sur le mercredi après-midi, bien sûr, sur simple appel téléphonique, on peut proposer des rendez-vous pour étudier les projets et accompagner les personnes. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur l'apprentis.com, normandie.cci ou encore sur les sites des CFA de Normandie.